Cette période cruciale où on fait descendre l'esprit dans la matière commence le 22 juillet. Le 22 juillet, c'est Sainte-Marie-Madeleine, l'épouse du Christ. Et on peut dire aussi que, d'une certaine manière, c'est la représentation des rats, l'épouse de Zeus. Et Marie-Madeleine, on le sait, c'est la patronne des lépreux. Les lépreux, ils font quoi ? Ils changent de peau. C'est-à-dire, ils abandonnent leurs vieux vêtements pour revêtir leur habit de lumière. C'est ce que va mettre en place Marie-Madeleine. Donc, le 22 juillet, il faut commencer à changer de peau. C'est-à-dire, arrêter de courir, prendre le temps, observer. Puis c'est la saison de la canicule. Canicule, c'est le grand chien qui fait très chaud. Donc, on ne va pas s'agiter. On commence par prendre le temps de changer de peau. Ensuite, il y a une autre date très importante. Donc, 25 juillet. Autrefois, il y avait une période de l'année où on célébrait le lever héliac de Sirius. Et ça se situe au 25 juillet. C'était une fête très importante pour les Égyptiens puisqu'ils savaient que la fréquence de Sirius agissait sur les crues d'une île qui leur apportait l'abondance. Et c'était aussi une fête très importante pour les Mayas où ils pouvaient se relier au grand dieu cosmique. 25 juillet, chez nous, dans notre calendrier, c'est la Saint-Jacques, patron des alchimistes, c'est-à-dire de ceux qui transforment le plomb en or. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait à cette époque-là ? C'est ce qu'on fait pendant les vacances. On lit, on prend le temps, on s'instruit, on s'émerveille, on va prendre des bains d'eau, etc. Comme Marie-Madeleine a lavé les pieds du Christ, nous, on va se laver, on va se purifier. Et si on fait ça, donc, à Saint-Jacques, 26 juillet, Saint-Joachim et Saint-Anne, les parents de la Vierge, c'est-à-dire que les parents de l'individu que nous sommes, eh bien, enfantent la Vierge, c'est-à-dire le nouvel être. Il s'est purifié le 22 juillet, le 25 juillet, s'est purifié. Et donc, à partir de là, le 6 août, transfiguration. C'est-à-dire que l'être que nous sommes va devenir aussi éclatant que le soleil, puisque la transfiguration, c'est la naissance du Christ en lumière. Il est né le 25 décembre, mais le 6 août, là, il va se transfigurer et devenir totalement lumière. Donc nous, à ce moment-là, si on fait ce qu'on doit faire, c'est-à-dire ne rien faire, on va être transfiguré. Et à partir de là, le 15 août, on va assomptionner. C'est-à-dire que nous, en tant qu'être humain, on n'assomptionne pas, on assomptionne. L'ascension, ce sont les êtres divins qui retournent au bercail. Mais nous, n'étant pas des êtres divins, on ne peut qu'assomptionner. Mais avant d'assomptionner, il faut connaître la dormition. La dormition, c'est quoi ? Eh bien, s'éveiller à une autre conscience. Et c'est ce temps-là, c'est-à-dire 22 juillet, 15 août, qui est propice à ce nouvel état. C'est-à-dire 22 juillet, 15 août,